Bonjour, on va commencer par jouer un petit jeu si vous voulez bien, je vais vous présenter des visages, vous allez me dire si vous les reconnaissez. Alors ce monsieur qui le connait, personne, lui il s'appelle Abdelhaq, il a 42 ans, c'est un marocain, il vit dans une petite ville côtière au sud de l'Espagne, et l'année dernière il a sauvé une mère et quatre enfants d'un incendie, il est même allé remonter après pour reprendre les bonbonnes de gaz pour empêcher que l'immeuble n'explose. Et il a gagné le prix de l'héros du village l'année dernière. Et lui ? Là ça va mieux. Donc ben lui, Justin Bieber, c'est le mec, enfin le gamin, qui a plus de 15 millions de followers sur son compte Twitter. Il a même écrit un livre dernièrement et c'est devenu le premier écrivain qui a écrit plus de livres qu'il n'a lu. Et elle, est-ce que vous la connaissez ? Ben elle, c'est Odile, elle a 45 ans, c'est une maîtresse d'école. Et depuis 25 ans, chaque année, grâce à elle, environ 30 enfants apprennent à lire et à écrire. Elle a reçu le prix l'année dernière de la meilleure maîtresse de son école. Et elle, vous la connaissez ? Monica Lewinsky, voilà. La maîtresse la plus célèbre du monde. Ben on se rend compte en fait que c'est la futilité et le scandale qui font la célébrité de nos jours. Le travail de fond, le travail correct, un bon travail, qui se fait dans la discrétion, n'intéresse plus personne. Dans un match de fous, par exemple, on va retenir le but de la superstar de l'équipe et puis on ne fera même pas attention au travail qui a été fait par le reste des membres de l'équipe qui n'auront pas fait d'action spectaculaire. En fait, les médias ont réussi à nous convaincre que nous, les anonymes, les citoyens en retard, on est là pour faire des statistiques, des courbes de tendance, des sondages. Mais notre avis, en tant qu'individu, ne compte pas. Or, comme on est l'écrasante majorité, si on ne communique pas, ça va être le blackout. Et donc, j'en arrive là à mon concept. Je vous explique un peu le pourquoi du comment du plus de 100 euros. Ça a commencé par une question, c'est essayer de définir qu'est-ce qu'un Marocain. Et donc, au début, il fallait insister sur ce qu'est une frontière. Donc là, j'ai bien choisi la carte, centré au milieu pour éviter qu'on me pirate mon globe. Mais c'est la tendance dernièrement. Et donc, je devais confronter ma vision des frontières à mes amis qui sont citoyens du monde, mes amis pan-arabistes et mes amis qui rêvent d'une grande roumée islamique, qui, tous les trois, veulent annuler ses frontières. C'est clair, au niveau du Maghreb, les frontières actuelles ne sont en fait que des lignes qui ont été tracées il y a quelques décennies de façon quasi-arbitrée sur des cartes par des fonctionnaires à Paris. Et personne ne peut nier que ces frontières sont de véritables cicatrices que l'on garde de notre douloureux passé colonial. Pardon, excusez-moi. Et donc, je ne discuterai pas du découpage actuel des frontières, mais je parlerai uniquement du concept même pour que je pense qu'une frontière est indispensable. Donc une frontière, d'abord, à partir d'un fond qui serait amort, permet de définir une forme. Et donc, elle permet de définir une entité. Une frontière, ça sert aussi à organiser. Comment faire pour mettre de l'or dans un terrain vague ? D'abord, en traçant une ligne qui va permettre de séparer un dedans d'un dehors pour mettre en place des règles qui vont gérer le dedans, le territoire qui est maintenant délimité. Par exemple, sur un terrain de foot... Ah bon, voilà. Terrain de foot, terrain de foot. Sur un terrain de foot, par exemple, si le ballon sort par là, c'est une touche, par là, c'est un tornaire, ça c'est un but, ça c'est un pénalty, là c'est un enjeu, on vous a compris. Il y a une nuance importante à faire, c'est que la frontière n'est pas un mur. Un mur interdit le passage. La frontière, elle gère les échanges entre le dedans et le dehors. Comme pour l'homme, pour faire une petite corrélation, le premier organe qui est reconnaissable dans un chalendrillon, c'est la peau, qui permet de l'individualiser du reste du contenu du sac. Et c'est un peu un message que comme notre corps, notre avis, ne se dilue pas dans la masse et qu'il puisse s'individualiser. Est-ce que c'est une raison suffisante pour s'enfermer sur ça ? Non, bien sûr, puisque les frontières ont des pores. Tout comme la peau a des pores qui lui permettent de respirer, les pays ont des pores qui leur permettent d'échanger. La frontière, donc, est indispensable, en ce sens qu'elle permet de définir et de gérer un espace. Mais elle n'est pas là pour uniformiser la pensée. Ce n'est pas parce qu'on habite tous au Maroc qu'on est obligé de penser de la même manière. Pareil, on n'est pas obligé de penser différemment de tous les non-marocains. Et c'est là où se pose le problème avec le nationalisme. Alistair avait une très belle définition. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité, qu'il disait. Et il avait bien raison. Parce que le problème, en fait, ce n'est pas la frontière, comme on l'a vu, il est indispensable. Le problème, c'est quand la frontière passe avant notre humanité. Quand l'amour pour notre pays devient plus important que notre solidarité, notre fraternité envers les hommes. On rêve tous de construire un Maroc meilleur. Enfin, moi, je n'ai des rêves un peu plus sexy. Mais en général, ça m'arrive d'avoir des rêves comme ça, patriotiques. Mais ce n'est pas une raison pour aller piétiner les pays des autres pour arriver à ça. Montesquieu, lui, disait que si je savais une chose qui serait utile à ma nation et ruineuse pour une autre, je ne la proposerais pas à mon prince parce que je suis homme avant d'être français. De Gaulle faisait la nuance entre nationalisme et patriotisme. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Alors, le nationalisme, comme toutes les aliénations, essaie d'annuler l'individu. Il veut en faire, justement, un élément, un clone, disons, un clone, voilà, qui serait au service d'une masse homogène, un bloc homoïétique au service des intérêts de la nation. Or, l'histoire nous a révélés, chez des événements assez récents chez nos voisins français, qu'en fait, ces intérêts nationalistes qu'on nous raconte ne sont en fait que les intérêts d'une certaine caste qui sont là que pour servir, justement, à leur propre intérêt, les maintenir pour étendre leur pouvoir. Et là, au jeune marocain, Dieu seul sait à quel point il est étendu. En fait, on est un peuple assez fan et fanatique, et qui dit fanatique, dit manipulable, à chaque fois qu'il est question du Maroc. Par exemple, il suffit de se positionner pour ou contre le mouvement du 20 février pour voir sa nationalité mise en rangs. On n'a jamais été, en tant que marocain, aussi divisé qu'à partir du 20 février. Mais c'est un peu normal, puisque c'est notre premier exercice démocratique. Et comme avant chaque exercice, si on ne s'est pas bien préparé, ben, c'est la déchirure et l'acte. Alors, on arrive de moins en moins à communiquer entre nous, parce que la situation actuelle au Maroc déblaie à plusieurs. On peut prendre deux Marocains actuellement au Maroc et ne retrouver aucun point commun. On va galérer pour en trouver au moins un. Alors, j'ai réfléchi à quelle plateforme commune pouvait englober tout le monde avec toutes ses différences. Alors, ni la culture, ni le référenciel religieux, ni le tajin, ni le couscous, ni les dons de la trasse, pas même le drapeau et l'hymne national qui font controverse depuis le 20 février, aucun ne fait l'inimité de tous les Marocains. Alors, je me suis dit qu'il fallait trouver le plus petit dénominateur commun qui pourrait faire anérer tous les Marocains. Et j'ai refait un coup de fil et là, bingo, j'ai pensé à notre indicatif téléphonique. C'est l'indicatif que l'on pose à chaque fois que l'on a envie de parler à un Marocain. Et donc, je reviens à la question du début, qu'est-ce qu'un Marocain ? Pour moi, je préfère me limiter à l'entité géographique. Dans le sens que les Marocains, toute personne qui a un passeport marocain n'est pas ça. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de vivre de la côte pour apprendre justement à vivre ensemble. La nécessité de communiquer, pourquoi ? Je vais vous raconter une petite histoire parce que c'est quand même le concept peut-être. Je pense que chacun a sa petite histoire du pourquoi, du comment. Il a compris la nécessité de communiquer et la difficulté qu'il a ressentie d'un sujet-là. Moi, ça remonte au lycée quand j'étais tombé amoureux de la fille de mon prof de maths de façon unilatérale et silencieuse. Et je ne vais pas me raconter la suite parce que je suis sûr que ma mère va viser cette vidéo. Donc au moment, depuis qu'il y a un compte Facebook, je reconsidère mon enthousiasme vis-à-vis de la démocratisation de l'Internet. Bref, comme il est qu'il faut reprendre, pour voir ma vie dans un groupe. Quand il y a le silence des mots, il se verrait trop souvent la violence des mots. C'est déjà que ça a donné. En effet, quand il n'y a pas de communication, l'autre devient un inconnu. Et cet inconnu fait peur. Pourquoi ? Parce que c'est une menace de l'empire. La peur de l'inconnu transforme cet autre en un ennemi. Parce que c'est une montagne potentielle pour notre stabilité, notre surfer, autant moral que physique. Et un ennemi, c'est combattu. Et pour combattre, c'est la fin de vivre ensemble. Je vous parlerai de ma petite expérience associative, Eden, qu'on a créée en deux des quatre mois, et c'est une élégénie qui est là présent. Et on l'avait créée justement dans un esprit de... pour apporter une aide matérielle aux personnes nécessitantes. Et puis au fur et à mesure des années, l'association a grandi. Et c'est devenu une école où on a appris nous, les membres, à vivre ensemble. Et on a décidé justement d'essayer de rassembler tous les petits ghettos intellectuels marocains et essayer de les ramener autour d'une table. Pour risquer l'échange. L'échange. Au lieu que chacun laisse dans son petit coin à diaboliser l'autre en son absence. Alors, pourquoi communiquer aussi de façon plus fondamentale avant d'en arriver à vivre ensemble ? C'est d'abord pour pouvoir exister. Parce que je ne suis pas que le cheminement d'un processus interne et solidaire. Je suis aussi la somme de tous les regards qui ont été posés sur moi. En fait, je n'ai réussi à dire « je » que grâce à tous les « tu » qui m'ont pointé plus loin. Un peu comme une masse qui ne serait définissable qu'en présence d'une autre masse. Et toutes les pensions qui sont créées, je pense, ces charges négatives, tous ces avis divergents, ils sont indispensables pour créer ce qu'on appelle la dynamique, le mouvement, sans lesquels aucun progrès n'est possible. un adulte des facettes, c'est un peu un enfant à qui on n'a pas trop demandé son avis. Et comme on ne lui a pas trop sélicité, il l'a toujours gardé pour lui. Et à force de le garder pour lui, il a fini de ne plus en imprimer, parce qu'on ne s'en est jamais servi. Le 13 janvier 2005, on retenait cette date, elle va tomber avec sa main. J'étais à la buvette de la faculté de l'éthique, en train de chanter une chanson, comme l'Arabie, c'est plus connaissé. Et puis j'avais un ami qui passait par là qui m'a fait comprendre que j'écrivais très mal, que je chantais très mal. Et il m'a dit que si j'avais un message à passer, je ne devrais plus donc le faire par écrit. Et donc je suis rentré chez moi, je me suis connecté, ça m'a pris trois minutes, j'ai créé un blog, et quand il fallait lui donner un nom, j'ai tapé de toute façon presque mécanique, j'écris parce que je chante pas mal. Et c'est mon blog, on peut retrouver sur le nobi.net en fait. Et là c'est le début d'une nouvelle aventure, dans le sens que je remisais mon cœur sur les pages de mon blog depuis des années, et au fur et à mesure, je partageais le fond de ma pensée, et que je la mettais en exergue, et que je la confrontais à celle de mes lecteurs et à cet autre blog, j'ai gagné énormément de maturité. Les gens en général parlent pour dominer, pour manipuler. Moi honnêtement, j'écrivais pour convaincre. Et puis au fil et à mesure, maintenant j'écris pour créer le débat, j'écris pour faire réfléchir. Et donc pour recommuniquer encore, mais aussi pour s'enrichir. Quand on se regarde dans le miroir le matin, c'est pour déceler une mèche rebelle, une petite crotte au fond du nez qui fait tâche. L'autre un peu, c'est la même chose, c'est un regard extérieur qui nous a été offert, et qui va nous offrir nos défauts, nos déficiences, pour nous permettre de nous améliorer. Alors malgré tout ça, pourquoi on ne partage pas ou pourquoi on partage si peu ? Pour comprendre, ce sont les obstacles de l'échange que j'ai résumés loin. En un seul mot, c'est la peur. Je vous ai rassemblé ici les six blessures archaïques qui sont connues en psychanalyse. L'humiliation, l'impuissance, l'injustice, la trahison, l'appendant et le rejet. Alors on a peur d'être humilié, donc on ne débat pas. On a peur d'être impuissant, donc on ne s'engage pas. On a peur de tomber dans l'injustice, donc on ne partage pas. On a peur d'être trahi, donc on ne fait pas confiance. On a peur d'être abandonné, donc on ne s'attache pas. On a peur du rejet, donc on ne s'exprime pas. En fait, l'échange est périlleux, dans le sens qu'il y a la possibilité de se tromper. Et au-delà de la blessure narcissique, je vous ai dit, on ne va ça au-delà. Donc c'est pas la blessure narcissique que cela peut entraîner, le fait de se tromper en matière de religion, par exemple, le fait de se tromper en matière de religion, par exemple, c'est se tromper d'éternité. Et dans ce cas-là, se tromper de religion, c'est se tromper d'éternité. C'est bon. Et donc l'enjeu est assez grave. L'enjeu est assez grave. C'est pour ça que beaucoup de gens préfèrent rester dans leur dogmatisme. Dans le sens de se dire que les réponses aux questions actuelles ont été rédigées depuis des siècles et qu'il n'y a plus besoin de tergiverser dessus. Or, du gros, disait, on doit exiger de moi que je cherche la vérité et non que je la trouve. Figurez-vous que cette pensée philosophique des Lumières, on l'a dans notre tradition islamique. Il y a un hadith du prophète, qui disait, le sujet du Moucherid, Dans le sens qu'en parlant du Moucherid, celui qui fait l'effort de compréhension, s'il a juste, il est doublement récompensé. Et s'il se trompe, il n'a qu'une seule récompense. Ça veut dire qu'en islam, l'erreur n'est pas seulement tolérée, elle est récompensée. Dire que tant que ton intention est la recherche de la liberté, peu importe à quoi tu arriveras ou à quoi tu iras. Le plus important, c'est d'être dans la recherche. Et aucune recherche de vérité des possibles sans l'échange. Je suis obligé de confronter mon avis, mon point de vue, le tien, pour voir où est la pertinence. Donc là, j'en arrive à la fin. Les télés, gros messages, vous allez emmener chez vous. D'abord, le premier, il y en a quatre. Le premier, la télévision n'est pas un outil de communication. C'est un support d'information. Quand on dit communiquer, c'est-à-dire mettre en commun. Or, la télévision, elle annule toute conversation. Elle est à sens unique. elle fait de nous des spectateurs, des récepteurs, qui ont la culture du zapping. C'est-à-dire, quand une émission ne me plaît pas, je zappe. Sur Facebook, quelqu'un que je n'aime pas, je le supprime. Au lieu d'aller vers lui et d'interagir, on est plutôt dans l'unité de ta réalité. Donc, la télévision est un outil d'aliénation, en quelque sorte. Deuxième message. Les outils de communication sont imparfaits. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a dix possibilités qui n'ont de difficulté à communiquer, mais essayons quand même. Je pense qu'il est de Bernard Weber. B-E-R-N-A-R-D. Weber, W-E-F-G-H-I-J-R. Ce n'est pas encore ceux qui suivent. C'est toujours là ? D'accord. Donc, le statut de communication, on a dit qu'ils étaient imparfaits. Et ça n'a pas de recette magique, en fait, si ce n'est la conscience, cette difficulté, et la volonté de part et d'autre, des interlocuteurs, d'essayer de dépasser cette difficulté. Comment ? Déjà, en arrêtant d'emprisonner l'interlocuteur dans ses phrases. Exprimer une idée d'une activité assez difficile, et elle a besoin d'exercice. Et cet exercice-là, malheureusement, la télé, pour le secret, c'est bon. Et comme la télévision annule cet exercice de conversation, il est très important de rejoindre des plateformes d'échange. Il y a les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Twitter plus que Facebook, Facebook, mais surtout les associations et les groupes. L'association où le dialogue direct est possible et l'échange d'idées. L'avant-dernier message, communique avec vos représentants. Il ne faudra pas vous étonner si vous ne parlez pas, on ne passe à votre place. Vos représentants sont vos délégués, ils ne sont pas nos supérieurs. Leur salaire sont nos impôts à nous. Donc ils sont responsables devant nous. Dans cette optique-là, à la suite des événements tragiques du 25 mai dernier, où moi et mes collègues m'ont s'est fait tabasser devant le ministère de la Santé, j'ai écrit une lettre ouverte à madame le ministre de la Santé. Je l'ai publiée sur mon blog, je l'ai partagée sur Twitter et Facebook. Et figurez-vous qu'elle est arrivée à destination le lendemain. Plus rapide que la poste. En même temps, comme j'aime bien la photographie, j'ai réussi à faire la couverture médiatique de l'événement et les photos de l'album ont fait le tour du Maroc dans quelques heures. C'est pour vous dire la facilité de la chose. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un appareil photo et une connexion et vous êtes reporter. Le dernier message, le plus important, c'est qu'on a la chance, nous, notre génération, de vivre dans un Maroc qui est un véritable chantier et où tout est à repenser, tout est à reconstruire. C'est clair, ça ne sent pas la rose. C'est clair que les difficultés sont de taille. Mais je pense que le plus important, c'est que chacun de nous se sente en charge du Maroc de demain. On n'est pas obligé d'être d'accord et nous, obligé de s'entendre, de s'écouter. On n'est pas tous sûr qu'il y a une vie après la mort. Mais il y a une certitude, c'est que la vie avant la mort existe. Et c'est là, on est tous d'accord que c'est à nous de la partager et c'est à nous de décider comme on. Voilà. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.